Au nom du groupe Europe des Nations des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaidine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. Alors, la difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher, parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé quinze jours après. Et puis-je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait, parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise, et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une monusco qui est au service de la paix, et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés aux crimes organisés, et avec des étapes hypocrites liées à des multinationales. Je vous remercie.